La possibilité systématique et délibérée d'Israël d'utiliser la force, quelles que soient les conséquences. Et ça ne fait pas d'aujourd'hui que ça se passe. Mais sur les passagers, c'est important de savoir qui était vraiment sur ce bateau. Il y avait des militants de différentes natures et il y avait certainement des islamistes. La question c'est qu'ils étaient non armés et qu'ils avaient... Non, 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 ils n'étaient pas non armés. On a vu des armes de faire sur les images. Écoutez, il faut arrêter, on va bientôt finir par nous dire que ce sont eux qui ont attaqué l'armée d'Israël. Que l'armée d'Israël est venue. Il y a deux soldats dans un état critique qui se sont pas fait le même. L'armée d'Israël, c'était de faire considérer que ceux qui la critiquaient étaient les attaquants. Alors l'Israël était la pauvre victime de ces attaquants. Ça suffit comme ça. Ça fait 40 ans que ça dure. Répondez factuellement, vous êtes... Oui, oui, je réponds factuellement, je réponds fritulement. C'est l'armée israélienne qui a attaqué et qui était armée face à des éléments non armés. Vous étiez sur le bateau, vous ? Et vous, vous étiez... Non, mais moi je n'affirme pas cela. Je sais ce qu'il dit. Je sais qu'il n'y avait aucun militant armé, aucune personne armée dans le bateau. Mais c'était vérifié par les gouvernements en question, en fait, par les gouvernements chypriotes et grecs. Dans chaque gouvernement, chypriotes et grecs, ce n'est pas ici. En direct, on a un oeil sur ce qui se passe en direct. On devrait avoir la conférence aussi de presse de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Au revoir.